Faudrait peut-être arrêter de vous lécher le trou de balle entre potes, les mecs, hein. Ouais, bah nous, au moins, on est sociable, hein. C'est comme ça qu'on se dit bonjour. Oh, t'es trop mignon, petit Berlioz. Tu vois, Bob, c'est moi le préféré. Ouais, putain, tu vas pas recommencer, là ? Eh, si, de con. Arrête, je te dis, on va pas avoir tous les jours le même débat. Alors, dis-le. Le chat, c'est le plus beau, et c'est le préféré. Je te dirai jamais ça, parce que c'est fou. Ah ouais ? Et qui a été caressé hier pendant deux heures ? Eh bah, moi, j'ai joué pendant deux heures avec lui à la balle. Tu parles du jeu de la balle, là ? Ouais. Le jeu, on te lance sans fou une balle et tu vas la chercher avec le sourire ? Alors, désolé de te le dire, mais je crois qu'il fait juste ça pour que tu sois fatigué le soir, en fait. Bah, tu dis ça parce que t'es jaloux. Moi, il compte sur moi. Je surveille la maison. On habite à Bure sur Yvette, mon pote. Il se passe rien ici. Euh, qu'est-ce que t'en sais ? T'es narcoleptique. Tu dors toute la journée devant la téloche. Non, 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 mais c'est vrai. Pendant que je dors, tu sauves le monde. Euh, nous, les chiens, on n'est pas des glandeurs comme vous. On fait ce qu'on nous demande, ok ? Bah, du coup, si tu pouvais fermer la bouche quand tu manges, ça serait cool parce que tu bouffes comme un gros porc. T'es jaloux parce que moi, j'ai une plus grosse camelle que la tienne. Ah, peut-être qu'elle est plus grosse, mais moi, je dors pas dehors, dans le jardin, comme un clodon. Oh, tu fais des blocs sur l'SDF. T'as vraiment aucun cœur. Putain, c'est vrai que je suis un enfoiré, quoi. Mais un enfoiré qui dort au chaud ! Je te l'ai déjà dit, si je dors dehors, c'est parce que je surveille la maison. Si tu dors dehors, c'est parce qu'il s'en bat les couilles de toi. Moi, son préféré, j'ai le droit de dormir dans son lit. Ça, ça n'a rien à voir. Tu sais très bien que si j'ai pas le droit, c'est parce que je suis un peu trop grand. Non, c'est parce que tu plus. Bah, pas du tout. Si, si, et surtout de la gueule. Faudrait peut-être arrêter de vous lécher le trou de balle entre potes, les mecs, hein. Ouais, bah nous, au moins, on est sociable, hein. C'est comme ça qu'on se dit bonjour. Ouais, enfin, vous êtes surtout une belle brochette de pédé. Tu sais quoi ? Bah, moi, j'en ai marre de vivre avec un homophobe de merde. Je suis pas homophobe. Je suis catholique, mon pote. Et de droite. Eh, bah, t'es surtout qu'un seul nazi, hein, voilà. Ouais, bah, en attendant le nazi, il n'y a que des photos de nuit dans la maison. Eh, ouais, t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Je sais très bien que c'est toi qui a cassé tous les autres cartes. Eh, ouais, t'as pas compris encore ? Euh, compris quoi ? C'est la guerre, mon pote. Ouais, t'as pas d'autre chat à fouetter, là ? Sérieusement, t'es fier de ta blague, là ? Oh, vous êtes trop mignons quand vous jouez ensemble. Oh, ils me répondent en plus. Voyez, mon petit Bob. Je me prépare et on y va, OK ? Ah, trop bien, trop bien, je sors. Regarde, regarde, c'est moi qui sors, c'est moi qui sors. Comme ta joie, tu vas chez le véto. Euh, n'importe quoi, je suis pas malade. Oh, c'est pas pour toi, ni mon pote, c'est pour te piquer. Mais pourquoi tu dis ça ? Trop bien, 10. Depuis une semaine, quand il te regarde, il est triste. C'est pas vrai, c'est juste qu'il s'est encore fait larguer. Deuxième indice, en ce moment, il va tout le temps sur lebonchien.com. Tu vas être remplacé, mon pote, et par un chien de meilleure qualité. Ça aussi, c'est faux. Ça se trouve, il veut juste m'acheter un copain ? Troisième indice, et non des moindres, je l'ai entendu parler au téléphone. Et il a clairement dit, docteur, j'ai acheté une piqûre. Ouais, tu crois que je sais pas, que tu me fais marcher, je te connais par cœur, hein ? De toute façon, ça se trouve, on va au parc, ou à son cours de tennis, ou un truc comme ça. Allez, on va faire un petit tour chez le véto. Et elle est à qui, la grosse gamelle, maintenant ? Allez, ciao, ciao, mon pote. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime le faire chier, putain. Il marche à chaque fois, le con. Nous, on sait grimper aux armes, mon pote. Eh bah, nous, on sauve des vies, hein. T'as déjà vu des chasse-secouristes, toi ? Bah non, parce qu'on t'offe pas gratos, nous. On n'est pas des esclaves. Ah bah, bravo, hein, après les SDF, des blagues sur les esclaves, maintenant. Pouf, super. J'en peux plus des vies vagues chez le con. Laissez-moi sortir ! Sous-titrage Société Radio-Canada